RTS Info, Sandra Timmerly. En pleine crise sanitaire et économique mondiale, le G20 se réunit ce week-end et la Suisse y est invitée. C'est Simonetta Somaruga, présidente de la Confédération, qui y participe par visioconférence. Au menu, bien sûr, la pandémie et ses conséquences économiques dévastastrices. Ce sommet réunissant les 20 plus grandes puissances économiques du monde est organisé par l'Arabie Saoudite. Alors la Suisse aurait-elle dû s'abstenir d'assister à un sommet organisé par un royaume connu pour ses atteintes aux droits de l'homme ? Au contraire, estime Laurent Berly, pour le libéral radical vaudois, c'est une occasion à saisir. Qu'est-ce que ça aurait changé si la Suisse n'y était pas alors que l'occasion d'y être permet de faire passer des messages ? Et je fais toute confiance en Mme Somaruga, socialiste par ailleurs, et très attentive aux questions des droits de l'homme, pour dans son discours quand même avoir fait une allusion ou en tout cas une mention à cet élément-là. Et je pense que c'est justement les occasions qu'il ne faut pas perdre. Les occasions qui permettent de rappeler l'importance des droits de l'homme. On vient de parler de la pandémie. L'une des questions qui est débattue dans le cadre de ce G20, c'est pas comment est-ce qu'on a traité, est-ce qu'on a été des bons élèves, des mauvais élèves, c'est surtout le futur. Comment est-ce qu'on va gérer les vaccins ? Et je pense que cette gestion des vaccins, si c'était que des pays riches qui se les partageaient entre eux, eh bien ce ne serait pas forcément une bonne chose. Le fait d'avoir un pays comme la Suisse, qui rappelle l'importance d'avoir une vision plus globale de la gestion des vaccins, ne fût-ce que le fait d'y être et de pouvoir le dire, est toujours mieux de mon point de vue que de ne pas y être et d'avoir aucune écoute. Laurent Verly au micro de Mehmet Gultas dans Forum hier soir sur la première. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu verrière en urgence à un médicament contre le Covid-19 de la société Régénérons. Ce traitement aux anticorps de synthèse avait notamment été utilisé pour soigner le président Donald Trump. Cette autorisation soudaine survient après la démonstration que ce médicament, fait de deux anticorps fabriqués en laboratoire, réduirait les hospitalisations et les urgences liées au Covid. Un client noir mort sous les coups des agents de sécurité d'un supermarché. Ça se passe au Brésil, à Porto Alegre, au sud du pays. Depuis, la scène filmée dans un commerce français provoque des manifestations parfois violentes et un boycott du groupe français qui a déjà été condamné pour des violences contre les clients noirs. Correspondance, Anne Vigna. La scène de l'agonie de Juan Alberto Silveira Fretas est insupportable à regarder. L'homme de 40 ans est frappé au visage, crie puis étouffe sous le poids de deux vigiles. La scène a eu lieu dans un parking de l'enseigne Carrefour qui possède plus de 700 supermarchés au Brésil. Le groupe français a eu beau condamner la tragédie, cette fois son image est profondément attachée. Carrefour a déjà été condamné pour des violences à caractère raciste contre des clients noirs au Brésil. Mais cette fois, un homme est mort alors qu'il faisait ses courses avec son épouse. Le président Jair Bolsonaro n'a pas condamné l'agression et le vice-président a rejeté qu'il s'agissait d'un acte raciste. Pourtant, selon les statistiques de l'an dernier, trois victimes d'homicides sur quatre au Brésil sont des Noirs. Sur les dix dernières années, les homicides de personnes noires ont augmenté de 11% alors que ceux des Blancs ont chuté de 13%. Retour en Suisse. Une seule et même zone, 30 km heure de jour comme de nuit. C'est ce que pourrait devenir la ville de Genève. C'est en tout cas le désir de l'exécutif de la ville. Il demande donc à l'Office cantonal des transports de prendre les mesures nécessaires. Parce que oui, selon lui, cela permettrait de réduire le bruit et la pollution. Fausse bonne idée, estime pour sa part Yves Gerber, directeur du TCS Genève. Pour lui, cela nuirait à la fluidité du trafic. Cela ne ferait absolument pas de sens de passer à 30 à l'heure tous les axes. Passer à 30 à l'heure certains quartiers secondaires, sur le réseau secondaire, c'est tout à fait légitime. On peut le comprendre, notamment les quartiers où il y a beaucoup d'habitations. Mais sur les réseaux principaux, sur les axes principaux, structurants, ça n'a fait pas de sens. Vous allez combattre cette volonté de la ville. Quels sont vos moyens d'action du côté du TCS ? Notre première réaction, c'est de penser que le canton va s'opposer à cette mesure. Et si jamais la ville de Genève décidait d'aller de l'avant, c'est clair que nous allons étudier les questions de recours. Ou en tout cas, dans un premier temps, de discuter et de les convaincre de manière raisonnable et raisonnée. Que ce n'est pas la solution ni la panacée à tous les problèmes de bruit que peuvent vivre les citoyens à Genève. Yves Gerber avec Guillaume Rey. Toujours pas de Masters pour Rafael Nadal. L'Espagnol a été une fois de plus topé dans sa tentative de décrocher pour la première fois. Ce tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs du monde. Danil Medvedev a été plus fort que lui hier soir à Londres en demi-finale. Le russe s'est imposé en 3-7, 3-6, 7-6-6-3. Il affrontera en finale l'Autrichien Dominic Thiem qui, lui, s'est défait de Novak Djokovic. Alors, Caroline Raymond, je crois qu'on peut le dire, une finale de jeunet ? Oui, c'est la jeunesse vraiment qui triomphe pour cette dernière édition du Masters à Londres. Danil Medvedev et Dominic Thiem ont renversé les deux meilleurs joueurs du monde au terme de duels nerveux et de très haut niveau. Danil Medvedev a brisé le rêve de Rafael Nadal de conquérir le dernier grand tournoi qui manque à son formidable palmarès. Et Dominic Thiem a coupé l'élan de Novak Djokovic qui entendait égaler le record de 6 titres de Roger Federer dans ce tournoi. Medvedev ou Thiem, le tournoi des maîtres, couronnera un nouveau vainqueur cette saison. Il est difficile de désigner un favori pour cette finale. Medvedev, qui n'avait pas remporté le moindre match lors de l'édition 2019, s'est métamorphosé. Il est invaincu à Londres et sa première victoire contre Rafael Nadal lui offre évidemment beaucoup de confiance. Il affrontera un redoutable Dominic Thiem. L'Autrichien prend du galon. Il a remporté à l'US Open son premier tournoi du Grand Chelem. Il compte désormais 300 victoires sur le circuit ATP. Et puis il a aussi l'avantage des chiffres face à Danil Medvedev puisqu'il mène 3 victoires à 1 dans leur confrontation. Verdict cet après-midi. Merci Caroline Raymond. La météo, quelques bonds de brouillard ce matin. Sinon 5 à 8 degrés au meilleur de la journée et bien du soleil. Sous-titrage ST' 501